On a besoin de faire une ingénierie de société pour amener les changements plus rapidement, pour qu'ils soient adoptés. Ça peut être par la communication, ça peut être par les réseaux, ça peut être par les structures organisationnelles, mais ce n'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de l'innovation sociale. Si vous vous intéressez à l'innovation au Québec et vous ne connaissez pas Luc Serrois, c'est parce que vous dormez en dessous d'une roche. Voici l'innovateur en chef du Québec. Bienvenue au lac à l'épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Petit avertissement, cette entrevue n'était pas tournée sur le bord d'un lac ou dans un studio, mais plutôt dans un endroit où il faisait des fois du bruit. Malgré les efforts, il reste un petit peu d'artefacts à l'oreille et des fois, je trouve que je viens de voir un peu bizarre. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Donc, Luc Serrois, quand la stratégie québécoise de recherche et d'innovation va être déposée, ça va faire 60 ans que le fameux lac à l'épaule a eu lieu et que cette clip-là a été prise dix jours après le lac à l'épaule. Moi, j'utilise le lac à l'épaule comme étant un peu un archétype. Dans notre inconscient collectif, on sait c'est quoi un lac à l'épaule. Stratégie québécoise, une retraite stratégique, etc. C'est aussi un moment historique charnière dans notre histoire au Québec. Quand on va arriver à la prochaine SQA, quel est le potentiel? Quelle est la clé qui va nous amener? Dans 20-25 ans, on va dire « Maudit qu'on a bien fait! » Ça fait tellement de réponses. Dans ta position, tu en as un milliard, c'est sûr. C'est ça. En plus, moi, je suis quelqu'un qui embrasse plusieurs possibilités. Tu peux en dire dix, ça ne me dérangera pas. Mais tu vois, il y a un des chantiers qui me fascine. Tu vas trouver ça peut-être étonnant. C'est sûr que du côté des innovations technologiques, je vois qu'on est à un vingtième, un centième du potentiel de nos cerveaux, de nos étudiants gradués, de nos chercheurs, des gens qui inventent, découvrent et qui seraient capables en équipe avec d'autres d'amener ça à l'humanité. Quand je dis « c'est un centième », j'exagère à peine parce que ce n'est pas quelque chose qui est normal, ce n'est pas quelque chose qui est fait. On le voit un petit peu, on voit des grands entrepreneurs dans les médias, des grands entrepreneurs américains. On commence à voir quelques exemples ici, mais c'est des centaines d'entrepreneurs potentiels qui peuvent amener des nouvelles technologies en société et en faire des groupes qui vont renouveler l'économie. Ça, c'est du côté de la technologie. Mais il y a un autre potentiel que moi je vois qui est celui d'amener à l'échelle des innovations sociales. Wow. Peut-être des gens qui ont des bonnes idées pour changer le monde, améliorer les choses en communauté, mais qui ont des systèmes pour faire que ça va tout changer. À grande échelle, partout. Dans certains cas, on l'a fait dans le passé. Tu amènes l'exemple, la nationalisation de l'hydroélectricité. On a fait dans le passé des grands chantiers sociaux aussi, création des cégeps. On parle toujours des centres de la petite enfance. C'est vrai que les cégeps, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais c'est l'été quand même. Imagine, on a réinventé le cursus de l'éducation, l'ancrage dans les régions, créer des institutions culturelles partout au Québec. C'est fou, mais on l'a fait comme un peu de facto. Comment la création des universités du Québec, la création de l'Institut national de recherche scientifique, des centres de... Comment maintenant faire qu'on crée des réseaux qui sont systématiquement capables de faire comme on fait en entrepreneuriat technologique, mais en entrepreneuriat social. Quand on trouve des nouvelles façons de faire pour améliorer la vie des gens, pour avoir un impact en société, pour qu'on puisse l'incuber, l'accélérer, le déployer, en faire ce qui est là, et l'amener partout dans les institutions, dans les municipalités, par des réseaux, en économie sociale, par des modèles d'économie sociale, par des modèles institutionnels. Ça, il y a un potentiel incroyable d'être ceux qui développent cette science-là et ça sera un modèle à suivre pour toute l'humanité. Moi, écoute, je suis... En fait, je suis peu surpris parce que je t'ai entendu le dire régulièrement, l'innovation sociale, que c'est important, l'économie sociale aussi, puis que ça fait partie de l'innovation, de toute façon. On ne peut pas dire qu'on fait de l'innovation, mais juste de même. En l'innovation, on se doit d'être un petit peu inattendu. On ne doit pas trop la diriger non plus. On laisse foisonner les idées. Les idées viennent des gens, puis les meilleurs vont survivre. Je suis vraiment content d'entendre que... En tout cas, je ne veux pas l'écrire à ta place ou à la place des gens au gouvernement, mais qu'il y ait de la place pour l'innovation sociale, qu'elle n'ait pas à se justifier d'être là, mais plutôt d'être encouragé à réussir, surtout. Exactement. Et tu vois, le défi, ce n'est pas de reconnaître l'importance, c'est de savoir quoi faire. Et ça, ce n'est pas évident, parce que si c'était facile, il faut trouver une clé, la serrure est brisée, bien, c'est difficile à tourner, c'est que ce n'est pas... C'est nouveau, c'est une nouvelle approche. Mais tu vois, dans les domaines de les sciences, de la vie ou de l'évolution, de la médecine, de la technologie médicale, ça a été documenté. Le temps médian, le temps en moyenne, selon toutes les études, entre une découverte et la commercialisation, en forme lab to bedside, le fait d'amener une nouvelle cure, une nouvelle technologie médicale dans la vie des patients, c'est 17 ans. Wow! 17 ans. Et le 17 ans, ça pourrait, on l'a vu avec le vaccin de la COVID, ça pourrait être neuf mois. Oui. Tout ça, c'est de l'innovation sociale. Oui. On n'a plus besoin de découvrir la cure ou la molécule ou la technologie médicale. On a besoin de faire une ingénierie de société pour amener les changements plus rapidement, pour qu'ils soient adoptés. Ça peut être par la communication, ça peut être par les réseaux, ça peut être par les structures organisationnelles, mais ce n'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de l'innovation sociale. C'est peut-être même justement aller juste poser la question à l'infirmière ou au patient ou à l'autre, tu sais, qui vit le problème puis dire, c'est quoi la solution? C'est tellement un bon exemple. Et les fois où on a fait ça, dans le passé, où on a assis des chercheurs avec les patients, les cliniciens, avec les cliniciens de première ligne, les chercheurs ont eu une épiphanie sur wow! On n'avait vraiment pas pensé à ces choses-là qu'on pourrait faire, on n'avait vraiment pas pensé à ces problèmes-là, il y a milliers de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais parce qu'ils ne s'étaient jamais parlé. Ben, c'est ça. Et ça, c'est une innovation en soi. Au Québec, on a la chance d'avoir cet esprit-là grégaire de collaboration que je disais aujourd'hui, surdéveloppé. Oui. On a ce réflexe-là. On l'embrasse, on le dit, mais en même temps, comment le faire pour que ce soit productif et qu'une fois que la connexion est faite, on va de l'avant, on met des projets de l'avant, on les mesure, on expérimente sur du affront puis on avance. Ça, c'est encore un savoir-faire à acquérir. Il y a d'autres choses aussi qui font partie des... Je vais le dire comme ça, les échecs. Les échecs, ce n'est pas facile à vivre. Quand tu es un dirigeant ou quelqu'un qui a été un entrepreneur, qui a pris un problème, il a voulu le régler, il a essayé quelque chose puis il se plante. En affaires, souvent, si je prends le modèle des gens qui sont plus en affaires, en business, quand tu te plantes, souvent, tu es très proche des dettes de l'entreprise, tu as mis ton nom, ta maison, tes patentes. Là, tu fais un échec, là, tu es pogné pour 7 ans. Quand on dit aux gens, ce n'est pas grave, vous pouvez vous tromper, vous pouvez faire des échecs, ce n'est pas grave. Hey, m'excuse, ce n'est pas vrai. Moi, tantôt, j'avais Mme Pinsonneau, ta collègue du trio, l'aile droite, l'aile gauche, le centre, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Je dis, écoute, on peut-tu se faire de quoi pour ça? On peut-tu comme faire une catégorie de faillite ou racheter une entreprise, metter-elle sur la glace pendant quelques années puis laisser la personne aller innover encore? Bien, tu parles... Déjà, tu parles des... big bets, le bet de farm où on perd tout, c'est que même la peur de l'échec, elle est dans plein de petits projets au quotidien. Dans les entreprises, justement, on se dit, bon, on va faire un projet puis c'est mieux de réussir et puis ça ne réussit pas, on ne le fait plus jamais. Mais les entrepreneurs qui réussissent, c'est bien documenté, ça aussi, ce ne sont pas des hurlus-berlus qui se lancent de façon irréfléchie dans le vide et dans le risque, c'est des individus qui sont capables d'identifier toutes les choses qui pourraient mal aller et qui les gèrent. C'est une façon de faire des petites expérimentations rapides. Il y a une science d'être innovant comme entreprise et statistiquement, une chose sur dix que tu vas essayer va réussir seulement. Seulement une sur dix. Tu le sais en partant. C'est statistiquement, empiriquement démontré. Neuf choses sur dix que tu vas essayer vont échouer. Donc, le sachant, faisons des paris plus petits, plus courts, arrêtons rapidement ce qu'on sait qui ne marche pas, mais faisons plusieurs, faisons dix paris. Comme j'amène tout le temps l'analogie d'une partie de hockey. Si les joueurs se disaient « Ah, OK, je vais juste tirer au moment où je suis absolument sûr que ça va marcher. » Voyons donc, ça marche. On ne gagnerait jamais. Et on n'avait pas de la misère à gagner quand même. Mais c'est intuitif qu'on doit tirer dix, vingt, trente fois pour arriver à compter deux, trois buts. Mais à chaque fois, la situation change, évolue, et on gère. On gère dix tirs au but pour en faire un. On gère des essais. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à gérer aussi le risque et la peur de l'échec. On n'a pas peur d'échouer à compter le but. On le fait pareil, mais on sait qu'on doit le faire à répétition et beaucoup et de s'organiser pour. Peut-être une autre façon de le dire. Gretzky disait que tu rates 100% des tirs que tu n'essayes pas. C'est fou, mais dans la vie, on l'oublie. Oui. Et c'est mal vu, des fois, nous-mêmes, comme innovateurs, on fait des choses, des fois, les gens nous disent, là, regarde, focus, concentrons-nous, on ne va pas tout faire. Mais non, mais il faut expérimenter. Il faut essayer différentes choses et choisir celle qui va réussir. Si on ne fait que réfléchir et essayer de ne faire qu'une chose, on perd plein d'apprentissages. Autre chose, des fois, il y a comme une espèce de divergence entre le, pas nécessairement le spray and pray, mais un peu du saupoudrage pour donner de la chance à tout le monde versus choisir certains axes puis all in. Oui, on l'amène beaucoup celle-là aussi. Et puis, en même temps, tu vois, une des entreprises les plus prospères et qui a le plus de succès aujourd'hui est dans le domaine de la tourbe. Est-ce qu'on aurait dit il y a 10, 20 ans, il faut être all in dans la tourbe? Donc, il faut être capable aussi de laisser de la place à l'exploration et de trop vouloir diriger. On va se priver de découvertes, de savoirs, de marchés futurs qu'on connaît mal. Donc, oui, la sagesse populaire veut qu'on cible nos efforts. Moi, je pense qu'il faut faire les deux dans certains domaines all in, mais de se garder aussi la possibilité d'explorer. Tu sais comment que Louis-Félix Binette me l'exprimait un peu, cette réponse, c'était donner la chance à des entrepreneurs, des entrepreneurs n'étant pas nécessairement des gens, tu sais, ça peut être des projets sociaux aussi, je veux dire, c'est de façon très générique, d'essayer, d'essayer, de réessayer quand ça ne marche pas et ainsi de suite. Donc, c'est le processus qui est important et pas nécessairement l'aboutissement d'une entreprise à succès, mais c'est dans le processus qu'on gagne. L'innovation, moi, je le vois comme ça, c'est le processus qui est enrichissant pour tout le monde, tu sais, pas juste dire, OK, c'est beau, on a innové, on a un champion maintenant qui est rendu dans l'espace, je ne sais pas juste n'importe quoi. Donc, c'est dans le processus au complet qu'on va gagner au Québec. On cite toujours la théorie de la relativité d'Albert Einstein, mais on ne cite pas les 129 autres publications qu'il a fait qui n'ont pas connu autant de succès. Oui, en terminant, je ne veux pas revenir sur exactement la clé comme telle parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui sont ambitieuses et qu'on devrait entreprendre, mais aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup parler de la data, la donnée qui est… Enfin, ce n'est pas compliqué, les grandes entreprises qu'on n'aimera pas se l'ont approprié et en font des profits énormes et nous, on en a beaucoup, mais en plus, on a entendu René Lévesque avec l'hydroélectricité, on sait qu'on peut fueler des centres de powerhouse, de data center et de calcul. On peut les refroidir avec… On ouvre les portes l'hiver et on a un avantage concurrentiel, etc. Et aussi, on a des grands défis qui sont locaux, mais qui répondent à des enjeux internationaux aussi. On est-tu bien positionnés en ce moment au Québec pour les 20, 30, 50 prochaines années? Pour la donnée, tu as deux étapes. Tu as des… Tu as… La valeur de la donnée va permettre de libérer les dragons. C'est une des clés, ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir entamer ces grandes révolutions-là? Moi, je pense que c'est en mettant le feu aux poudres d'un grand nombre de leaders, de gens, d'organisations, d'entreprises, d'organismes, d'institutions qui vont pouvoir, eux, faire les choses. Et pour savoir comment ça va, où aller et comment on a de l'impact, ça prend des données. Ça, c'est une des clés pour libérer une action décentralisée, massive, qui peut avoir de l'impact. parce que les joueurs savent le score. Les joueurs sont capables de comprendre quoi faire quand ils ont la mesure. Ils ne sont pas à l'aveugle. Donc ça, c'est une première étape. Et ça ne demande pas des données massives, ça demande simplement des données de base qu'on utilise. Et je pourrais te donner mille et un exemples de ce côté-là. Pour être un joueur puissant dans l'usage sophistiqué des données, heureusement, aujourd'hui, on entend des débuts d'annonce qui donnent espoir sur un usage responsable, encadré, éthique, de données qui vont permettre à la recherche d'avancer. Et sans ça, on tomberait à l'arrière. On doit être ici parmi les nations qui vont être ceux qui vont savoir comment encadrer, mais qui vont donner ce accès aux data requis pour les prochaines grandes découvertes. Donc, ça, c'est une super richesse. Il y a une autre belle richesse aussi qu'on a au Québec, c'est notre monde. Je l'ai entendu beaucoup aussi aujourd'hui. On a quatre générations encore actives au travail. Les jeunes générations, on est de mieux en mieux pour les former, les intéresser. et l'école change aussi. On les forme d'une façon différente, meilleure à mon avis. Malheureusement, la génération la plus vénérable, je veux dire comme ça, ça s'en va vers la fin. Bon, c'est prévisible, on les voit, le mur, la pyramide qui s'en va. moi aujourd'hui, j'ai vu des personnes de cette génération-là, j'ai pas vu tant de jeunes que ça dans la salle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Dans le off-conseil dont tu fais partie, c'était justement l'esprit de dire, t'as une génération qui font des choses, qui comprennent mal ce que la génération d'avant fait, mais qui fait arriver des choses. regarde le podcast aujourd'hui que tu fais, l'émission que tu fais aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont dans la force de, en pleine possession de leurs moyens, qui ont un talent fou, qui ont des capacités de faire des réalisations et qui le font. Ouais, ils sont à l'action. Il y a une autre génération qui arrive encore, qui est encore plus jeune puis celle-là n'est pas là. Et on me l'a fait remarquer, les gens de fusion jeunesse m'ont fait remarquer comment c'est eux dans le fond et c'est pour eux qu'on bâtit ces choses-là. L'exemple de la nationalisation, c'était il y a 60 ans, imagine une stratégie pour dans 60 ans que ça se fait plus. En effet, il faut avoir cette ouverture-là puis on a besoin d'écouter. Moi, je pense que, tu sais, j'allais dire, pendant que tu parlais de ça, j'allais dire, en fait, c'est son temps à l'action, en fait, ils ont envie d'innover, non seulement ils ont envie de le faire, mais ils le font à tous les jours puis s'ils n'ont pas les fonds pour le faire, ils vont le faire, comme on dit, en bootstrappant, puis ils sont à l'action que je trouverais de merveilleux. Moi, j'ai parlé à des gens, Jacques Gaumont, entre autres, qui est un des premiers bacheliers en informatique au Québec puis qui aujourd'hui fait du coaching d'affaires puis qui redonne aux générations. Moi, je pense que si on réussit à faire parler ces quatre générations-là ensemble, on va être équipés en tabarouette. l'expérience, puis des fois, on te tape dans l'eau et tu dis, le jeune, tu vis là, c'est normal. Moi aussi, je suis passé par là un jour. Avoir cet esprit-là qu'on a, ce support-là des autres générations avant nous autres puis en plus, on a cette jeune génération-là qui pousse puis c'est important de les ramener aussi puis de ne pas perdre ces potentiels-là parce que nos problèmes, on les connaît, on vieillit puis on ne fait pas tant d'enfants que ça non plus. À un moment donné, on va saigner des deux bouts. C'est bien dit puis je pense que c'est une autre chose qu'il faut faire dans l'Olivier, c'est l'éducation, c'est les choses de mieux en mieux mais le monde change puis il faut souvent sortir de l'éducation, les jeunes doivent se rééduquer, rééduquer à la créativité, à s'éduquer à la créativité, s'éduquer à l'entrepreneuriat, s'éduquer à la création, à être des agents de changement, à s'éduquer au leadership. Bien, c'est des qualités et des compétences aujourd'hui qui sont essentielles et le monde de l'éducation pourrait peut-être évoluer, pourrait intégrer plus et mieux l'enseignement, la transmission de ce savoir-faire-là, de ce savoir-être-là et aussi de créer l'étincelle de la création, de la créativité. On parle toujours des systèmes et c'est important, c'est important les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques, mais c'est important si on les maîtrise dans un esprit, d'en créer des nouvelles, d'être capable d'être des inventeurs, d'être capable de maîtriser les outils, les blocs pour les assembler de nouvelles façons et que ça ne nous fesse pas peur, que ça devienne un jeu d'enfant, littéralement, qu'en devenant grand, on soit ceux que nos enfants, soit ceux et celles qui ont appris à créer rapidement, comprendre où sont les blocs technologiques, où sont les blocs de gens, où sont les bouts de code, les bouts de matériel pour assembler ça de façon nouvelle. Dernière question, je t'ai entendu souvent offrir la baguette magique, qu'est-ce que tu fais avec? Je te la passe, Luc, qu'est-ce que tu ferais avec ta baguette magique aujourd'hui pour changer une chose ou deux? Elle est bonne, celle-là. Je pense que de sortir le lion qui est dans le cœur des gens, je pense que c'est ça qui serait le grand coup qu'une baguette magique pourrait accomplir. Je pense que il y a cette... Quand on demande aux gens si vous en auriez les moyens, est-ce que vous changeriez le monde autour de vous? Est-ce que vous feriez quelque chose? Puis la réponse à 99%, c'est toujours oui. C'est clair. Alors, on dirait qu'il y a des barrières où les gens se mettent. Des fois, les gens ne réalisent pas à quel point ils ont déjà des moyens. Le coup de baguette magique, c'est libérer ce lion en vous. Bravo. Est-ce que tu connais l'école communautaire entrepreneuriale qu'on sienne? c'est un mouvement qui a été créé à Québec. C'est Rino Lévesque. Donnez le nom. C'est un directeur d'école. Il a lancé ça à l'école où ma mère enseignait. Ma mère a pris sa retraite quand il est arrivé. C'est qui se fout-là? Il y a eu quatre profs à partir claquer la porte. Ils ont dit, oui, on change leur réalité. La résistance à l'innovation. Aujourd'hui, moi, c'est l'école, mes enfants vont dans une école communautaire entrepreneuriale. L'idée, dans le fond, c'est qu'on ne forme pas des entrepreneurs au sens business, faire des projets d'école, ramasser de l'argent et tout ça. On forme des enfants qui sont premièrement conscients. Ils sont dans un environnement et cet environnement-là, des fois, il y a des affaires qu'ils n'aiment pas. Premièrement, tu le nommes, tu le pointes, tu dis, hey, ça. Puis après ça, une fois que c'est fait, on se met ensemble puis on règle. C'est-à-dire que là, tu as un initiateur, tu as un coordonnateur, un exécuté puis il y a une maternelle quatre ans à cette école-là puis on leur inculque ça dès maintenant. T'imagines-tu, ça va être beau plus tard. Ça me donne le goût de retourner à l'école. Oui. Moi, ça me donne le goût que ce modèle-là soit connu aussi puis qu'on dise, regarde, ça, c'est beau. C'est déjà dans plein d'écoles au Québec. C'est déjà en francophonie un peu partout, en Afrique déjà aussi. La francophonie, c'est 300 millions de personnes. On en parle un moment donné dans notre balado aussi puis on dit, regarde, on a un potentiel d'exporter quelque chose ici au Québec. C'est notre haut savoir qui nous donne aussi d'essence aussi. Ça, on peut régler des affaires ici puis ça va se scaler probablement à l'international parce qu'on est des humains partout sur la planète aussi. Je l'ai vécu beaucoup avec Hacking Health, le fait que c'est un mouvement pour libérer la créativité, pour trouver des nouvelles solutions dans le secteur de la santé. Ça a démarré ici et maintenant, c'est dans une cinquantaine de pays, dans une cinquantaine de villes, une vingtaine de pays. C'est sérieusement. Mais les gens regardent vers nous en se disant, ah, les Québécois, ils l'ont compris, eux autres, ils sont capables de libérer ces lions-là, de faire usage de plus de gens puis d'avoir les approches dont tu parles dans l'école entrepreneuriale. Mais il faut être capable de le faire pour nous-mêmes. Absolument, c'est tout à fait. Puis c'est une belle mission, c'est une belle conclusion. Puis moi, je dis des fois aux gens, je t'oblige de réussir. Je suis bien content. Puis tu vois, la mission du balado aussi, c'est de faire découvrir le monde, de faire découvrir les gens, les humains en arrière de tout ça parce qu'on voit la passion des gens. Puis ça, c'est inspirant. Le plus qu'on peut le faire, puis le plus, moi, j'ai des gens qui sont super connus. Joshua, il vient la semaine prochaine. On est à Mont-Mégantic. Je t'envoie une invitation. Si tu veux venir, il y a de la place. On est à l'Observatoire. Oui. Oui, en haut, tout à fait. Ça me tente. Si ça tente, Louis-Félix va être là aussi, le binet. Surtout que moi, je viens de Lac-Mégantic. OK. Si ça tente, il y a de la place. Tu es bienvenu, je paye. C'est nous qui payons. Tu es obligé de me rendre en deux shots. Par exemple, je ne suis pas sûr mon auto électrique à se rendre une shot. Ah, bien bravo pour l'auto électrique, d'abord. Regarde, je vais arrêter ça là, comme ça. Merci beaucoup. Vous allez retrouver cette entrevue avec Luc Serrois et Chloé Legris dans la série qui s'appelle Entrepreneur atypique. C'est une entrevue fabuleuse qu'on a faite au sommet du Mont-Mégantic. C'était très, très inspirant, forte en intelligence et en émotion. Si vous aimez les entrevues Lac-Ale-Pôle, s'il vous plaît, partagez, commentez, abonnez-vous sur le fil de balado sur votre plateforme préférée pour qu'on puisse se faire découvrir. C'est la meilleure façon de le faire. Allez sur le site lacalepôle.québec pour découvrir tout le reste du contenu. Lac-Ale-Pôle est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Pour ça, il faut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, c'était peut-être vous. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une prochaine Capsule Potentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada